Reprenons simplement une petite modification que l'on peut faire. Nous allons rajouter cette fois-ci une autre activité que nous avons vu déjà dans le LOREM ITZUM. C'était donc rajouter une activité. Merci. Voilà. Cette fois-ci, c'est un URL. Vous pouvez placer un URL directement comme si c'était un bloc et ne pas être obligé de le placer à l'intérieur d'une étiquette. Voyons voir si on fait page 2, Google 2, description important à vérifier. Voilà. L'URL. OK. Nous allons copier l'URL de Google que nous avions tout à l'heure. Affichage. Afficher. Important. Tiens, j'ai oublié de le dire. Dans les paramètres généraux, nous avons donc le page de Google 2, important à vérifier, et afficher la description. Si vous ne cliquez pas là-dessus, la description n'apparaîtra pas dans votre bloc. URL externe, voilà. Affichage automatique dans une nouvelle fenêtre. Je vous conseille toujours, quand vous créez un lien externe, d'aller dans une nouvelle fenêtre pour éviter de sortir de votre session du magistère. largeur de la fenêtre, on n'en a rien à faire. Ouvrir. Nouvelle fenêtre, normalement ça devrait fonctionner. Voilà. J'enregistre. J'ai donc, cette fois-ci, un lien internet, la description, son nom, sa description, et le lien. Je clique, elle s'ouvre bien sur une page nouvelle. Voilà pour l'insertion d'un URL, sans être obligé de passer par le bloc que nous avions prévu dès le début, à l'intérieur duquel nous avions rajouté une page de Google qui se trouve ici, avec un lien à l'intérieur d'un bloc note. Voilà, j'annule ça, et je peux continuer. De la même façon, vous voyez donc les petits pointillés qui apparaissent, on peut donc le déplacer, on peut rentrer dans sa configuration. Voilà, donc ça, aucun problème. Modifier, je peux modifier encore une fois le paramètre. On ouvre de nouveau la page d'édition. Voilà, page de Google. Changeons à suivre. Voilà. Enregistrer le parcours. Terminé. Voilà, page de Google à suivre. Et voilà. Je vais rajouter un lien, par exemple. Hops, pardon. Voilà, je suis donc dans mon tutoriel. Voyons voir si ça fonctionne. Connexion Internet est un petit peu lente aujourd'hui. Voilà. Je peux donc rajouter le nombre de liens que je veux. Après, je clique, il ne faut pas cliquer. Voilà. Voilà. Page de lait. Voilà. Ma page perso. Perso. Je veux que ça, ça s'affiche. HTTP. HTTP. Deux points. Diagonale. Contrôle. Enlevé. Hop, il l'avait déjà copié. Contrôle V. Je vais laisser ça en enregistrement. Voyons voir si, de façon automatique, il me l'ouvre dans une autre page. Allez, il m'a donc créé une page qui l'ouvre automatiquement dans l'autre. Voilà. Donc, terminé pour les URL. Passons à la suite. Passons à la suite. Passons à la suite. Passons à la suite. Passons à la suite.